On va démarrer là à l'instant. Bienvenue à tous et à toutes dans ce webinaire sur le parcellaire des élevages laitiers français. Quelques consignes techniques pendant le webinaire. On vous propose, s'il vous plaît, de bien couper vos micros et vos caméras pour que tout se passe pour le mieux pendant les une heure de webinaire. Lorsque vous avez des questions, merci de les poser par écrit en utilisant le chat dans l'espace Teams. On aura des sessions de questions-réponses. On vous propose de les prendre à ces moments-là. N'hésitez pas à écrire des commentaires, remarques et questions. Franck Lavedrine, mon collègue de l'Institut d'élevage, les triera et nous les remontera lors des sessions de questions-réponses. Pour information, ce webinaire est enregistré. Coupez bien vos caméras également. Au programme, pendant ce webinaire, on vous propose de regarder l'étude parcellaire, sa méthodologie, les données qui ont été utilisées dans cette étude et les résultats. C'est moi-même, Brendan Godoc, chargé d'études système fourragé à l'Institut de l'élevage et Baptiste Giraud, qui est ingénieur géomaticien à Inrae, qui vont donc s'en charger. On va vous présenter tous ces résultats. On aura deux sessions de questions-réponses pour prendre vos questions. Par la suite, on vous propose de regarder d'un peu plus près des solutions face à cette problématique de parcellaire, avec l'échange parcellaire. C'est Magali Broustal de la Chambre d'agriculture Bretagne, qui est juriste et qui va nous donner un peu le B.A.B. de ce qu'est un échange parcellaire. Qu'est-ce qu'il faut savoir pour s'engager dans un échange parcellaire ? Et puis, Alexis Descamps, qui est éleveur laitier et membre du groupe Évolution des structures du CNIEL, nous donnera le mot de la fin, afin de conclure sur des mots de synthèse et de perspective. Donc, je vous le répète bien, coupez bien vos micros et vos caméras. Nous allons commencer. Donc, alors, un petit mot de contexte pour préciser pourquoi on a voulu travailler sur le parcellaire des élevages laitiers. Tout simplement parce que c'est une contrainte qui est souvent évoquée par les éleveurs et puis, en général, par la filière, la presse agricole, les techniciens. Une contrainte au niveau du pâturage et puis aussi au niveau des heures de tracteur. Et sur plein d'aspects, le parcellaire joue sur à la fois la technique, le social, l'environnemental et l'économique d'une ferme. Donc là, quelques éléments qui montrent les atouts d'un parcellaire regroupé et accessible au pâturage. Donc, en effet, dès qu'on a un parcellaire bien regroupé, bien accessible, d'un point de vue social, ça fait moins d'heures de tracteur pour l'éleveur, moins d'heures de distribution à loge et une meilleure gestion et moins d'heures aussi de gestion des effluents. Une simplification administrative qui n'est pas des moindres. On attire aussi davantage les repreneurs. Et puis, on est plus en phase avec les demandes sociétales qui souhaitent plus de pâturage. D'un point de vue technique, c'est une meilleure gestion de l'herbe et stade de l'herbe, meilleure surveillance des cultures et donc des interventions optimales sur ces cultures. Une meilleure répartition des déjections du troupeau sur le parcellaire également. Un meilleur suivi des clôtures et un accès à l'eau qui est simplifié également. Et puis, moins de boiterie si on imagine un pâturage optimisé avec des bons chemins. Donc là, d'un point de vue technique, c'est plein d'atouts. D'un point de vue environnemental, on va s'y intéresser un peu sur la consommation d'énergie. Moins de consommation d'énergie, donc aussi moins d'émissions de gaz à effet de serre. Moins d'indices de fréquence de traitement au niveau des produits phytosanitaires. Et moins de retournement de prairies aussi, si on a une meilleure gestion technique de manière générale. Et puis, on peut imaginer une meilleure gestion des haies également. Puis d'un point de vue économique, les exemples sont nombreux. Mais plus de pâturage, donc de l'herbe bon marché dans la ration. Moins de charge de mécanisation. Une meilleure valeur foncière à la revente. Et puis, la possibilité pour un exploitant de se différencier en allant sur des labels AOP, bio ou labels de pâturage. Donc, on allait chercher de la valeur ajoutée. Donc, voilà, toutes ces raisons nous ont poussé à travailler sur le parcellaire et de s'intéresser à le quantifier et à faire un état des lieux d'un point de vue régional et typologique des élevages pauvins laits en France. Donc, dans un premier temps, on va vous montrer ces résultats de cet état des lieux. Et puis, on s'est intéressé à mesurer le lien entre parcellaire, pratique et performance pour étayer un peu ces affirmations que je vous présente sur cette diapo. Alors, je laisse Baptiste Giraud de l'INRAE de présenter la méthode et les données. Bonjour à tous. Donc, voilà, niveau méthodologie, nous, on a eu la chance de travailler sur deux jeux de données extrêmement riches qui sont le recensement agricole de 2020, combiné avec le parcellaire des exploitations issu des données de la PAC, donc le registre parcellaire graphique. Donc, ce qu'on a fait en termes de méthode d'eau, c'est qu'on a sélectionné l'ensemble des exploitations bovines laitières. Donc, c'est un échantillon d'à peu près 50 000 exploitations pour 2020. Et on y a joint le parcellaire de chacune de ces exploitations. Ensuite, on a fait un deuxième gros travail sur la géolocalisation de la salle de traite, qui est au centre de pas mal de nos indicateurs liés au morcellement. Alors, pour ça, le recensement agricole nous avait fourni une géolocalisation. Seulement, celle-ci n'était pas très précise. Donc, on a fait tout un travail de relocalisation de cette salle de traite, qui nous a permis grandement améliorer la précision de cette géolocalisation, notamment grâce aux données du réseau Inosis, où on a pu, sur un peu plus de 300 fermes, avoir la vraie localisation et vérifier notre méthode d'eau dans ce cadre-là. Ensuite, à partir de cette géolocalisation, on a nettoyé un peu les données, on a extrait toutes les données un peu, qui étaient les mauvaises données, les exploitations un peu particulières, ou celles où on n'a pas réussi à avoir de géolocalisation de la salle de traite. On arrive sur un échantillon de 42 000 exploitations au final, et les travaux sur l'état des lieux 2020 concernent ces 42 000 exploitations. Et à partir de ça, on a pu calculer toute une série d'indicateurs, de morcellements, de regroupements et de performances, avec quelques sources de données autres, qui sont notamment le RICA, qui est le réseau d'informations comptables agricoles, et également des données issues du réseau Inosis, pour voir un peu plus précisément si nos indicateurs étaient bons. Ensuite, je vais passer sur deux définitions, qui sont importantes pour la suite de nos travaux. La première, c'est la définition d'un îlot. En général, quand on parle d'îlot, on parle d'îlot opaque. Nous, on a retravaillé cette définition pour mieux coller avec cette problématique du morcellement. En fait, ce qui se passe, c'est que, dans l'exemple que j'ai mis, on a deux îlots opaques. On a un îlot opaque vert et un îlot opaque orange, sauf que ces îlots, d'un point de vue du morcellement, on pourrait les considérer comme un seul et même îlot, parce qu'ils sont quasiment joints, il y a un tout petit chemin qui doit les séparer. Donc nous, dans notre méthode, ce qu'on a considéré comme un îlot, c'est l'ensemble des parcelles d'un exploitant qui sont à moins de 5 mètres les unes des autres. C'est une seule petite seille. Donc vous allez avoir tout un ensemble de parcelles, si elles sont à moins de 5 mètres les unes des autres, on va considérer que c'est un seul et même îlot. Donc à partir de maintenant, quand on va parler d'îlot, quand on va compter le nombre d'îlots, quand on va donner la surface moyenne d'un îlot, ça va être de cette définition-là qu'on parle. Ensuite, la deuxième définition. On a un peu sur la même méthode, mais avec différents seuils, on a fait ce qu'on appelle un bloc îlot salle de traite. Donc le bloc îlot salle de traite, c'est l'ensemble des parcelles. Donc là, sur notre exemple, vous avez en orange la localisation d'une salle de traite et en rouge le parcellaire qui est à proximité de la salle de traite et en bleu le parcellaire qui est considéré comme pas à proximité de la salle de traite. Comment on a défini cette proximité, donc ce bloc d'îlot salle de traite ? On sélectionne l'ensemble des parcelles qui sont à moins de 12 mètres les unes des autres et à moins de 1000 mètres de la salle de traite. Donc là, j'ai mis le rayon à 1000 mètres qui est en rouge un peu foncé. Donc vous pouvez voir qu'à l'intérieur du rayon de 1000 mètres, il y a une petite parcelle bleue qui n'est pas prise en compte dans ce bloc salle de traite parce qu'elle est à plus de 12 mètres des parcelles les plus proches. Les 12 mètres, on les a confirmés, on a essayé plusieurs seuils à partir, là encore, de données inosis et de données issues de chambres d'agriculture sur des tout petits échantillons où on avait posé la question quel est le pâturage maximum possible si vous alliez vraiment à fond de ce que vous pouvez pâturer, quelle serait la surface pâturable ? Et en comparant les résultats observés avec ce seuil de 12 mètres et les réponses à cette question, c'était le seuil qui nous permet de mieux caler avec la réalité. Derrière, on va beaucoup se servir de ce bloc qu'il est au salle de traite comme une approximation de ce qui va être un peu pâturable. Voilà pour le deuxième point. Et petite carte de contexte, on va vous présenter plusieurs cartes avec des indicateurs de morcellement, notamment à l'échelle de la France. L'idée, c'est qu'il y a certaines zones où on a peu d'exploitation. Et donc, c'est pour avoir un petit rappel en tête de là où se trouve le gros des exploitations laitières et un peu pondéré quand on va avoir certaines valeurs un peu extrêmes qui peuvent arriver sur des zones où on a très peu d'exploitation. Et donc, ça peut un peu fausser les indicateurs. Ce qu'on va faire là par la suite, c'est qu'on va calculer toute une série d'indicateurs qui vont être agrégés à deux échelles, donc aux intercommunalités ou aux départements quand ce sera nécessaire. Donc, un des premiers indicateurs un peu basiques qu'on a calculé, c'est le nombre d'îlots moyens par exploitation. Donc, on l'a fait selon quatre typologies. Donc, la première typologie ici, c'est les élevages spécialisés laits. Et donc, vous allez avoir, quand c'est possible, le découpage par EPCI et sinon à l'échelle du département, parce que dans le cadre de notre avant, on doit à minima avoir trois exploitations par entité géographique. Si on ne les a pas, on doit respecter le secret statistique. Du coup, toutes les zones grises, c'est des zones où on n'a pas pu respecter le secret statistique et il y a trop peu d'exploitation laitière pour cartographier l'indicateur. Donc, dans la première carte, sur l'élevage spécialisé lait, on voit qu'on a des exploitations assez peu morcelées, c'est-à-dire qu'elles ont peu d'îlots. Beaucoup ont moins de 15 îlots, 15 à 20 îlots. Après, on va voir un premier effet atelier. Donc, quand on va être dans le cadre d'une typologie en élevage mixte, donc, ils vont avoir un atelier lait, un atelier viande, on va avoir un morcellement un peu plus prononcé. Et c'est beaucoup plus flagrant quand on va ajouter des ateliers polyculture. Là, l'effet des grandes cultures et autres va forcément pousser le nombre d'îlots à la hausse. Là, on vous propose quatre typologies en pleine qui permettent un peu de visualiser cet effet atelier. Après, on a aussi deux typologies en montagne, donc les spécialisés laits et les mixtes. Et là, on observe un peu la même chose, c'est-à-dire que les spécialisés laits vont avoir tendance à avoir des parcellaires plus concentrés, avec moins d'îlots par exploitation en moyenne par rapport aux élevages mixtes de montagne et avec un peu aussi un effet montagne, c'est-à-dire qu'on va avoir un peu plus de morcellement dans les zones de montagne par rapport aux zones de plaine. Une petite précision sur ce qu'on considère comme un élevage mixte, lait plus allaitante ou et bœuf. C'est donc des élevages qui ont un atelier lait, mais qui ont aussi au moins cinq vaches allaitantes ou bien un troupeau de mâles de plus de deux ans qui est assez significatif par rapport aux troupeaux de vaches laitières. C'est au moins 20% du troupeau de vaches laitières. Donc, de cette manière-là, on cible bien les éleveurs qui souhaitent s'adapter à leurs parcellaires en prenant des animaux qui sont capables de valoriser des parcelles un peu éloignées où les vaches laitières ne peuvent pas accéder, mais là où des vaches allaitantes ou des bœufs peuvent valoriser des prairies. Après, un des deuxièmes indicateurs qui a été beaucoup utilisé, c'est la taille moyenne des îlots. Alors là, on ne va pas trop passer en détail dessus, mais en moyenne, un îlot va faire moins de 5 hectares, entre 5 et 7 hectares, dans ce cas-là. Ce qu'on n'observe, pas de manière parfaite, mais on a un petit effet miroir entre le nombre d'îlots et la taille moyenne. Donc là, sur la zone un peu en rouge surlignée, on va voir que c'est des exploitations qui vont avoir peu d'îlots et des îlots de grande taille, à l'opposé, avec un peu plus la pointe de la Bretagne où on aura un peu plus d'îlots par exploitation en moyenne, mais des îlots de taille plus petite. Donc ça nous permet déjà d'avoir un premier regard sur la structuration des exploitations. Déjà, on observe dans une zone spécialisée lait quelques différences régionales assez marquées. Enfin, un troisième indicateur qu'on a calculé, c'est la distance moyenne d'un hectare à la salle de traite. Donc là, ça se lit. Donc si je prends la zone Bretagne, ça veut dire qu'on va avoir en moyenne un hectare de cette exploitation va se trouver à 1250 mètres de sa salle de traite. Par exemple, c'est pour le verre un peu clair. Et donc là, pour la France entière, donc là, sans tri par typologie, on voit quand même que l'effet céréal porte un peu vers le haut cette distance moyenne d'un hectare à la salle de traite par rapport aux zones un peu plus spécialisées lait. Et quand on fait... Donc quand on fait la distinction entre les élevages de plaines spécialisées lait et les polycultures à élevage, c'est encore plus marqué. On voit vraiment la différence avec des spécialisées lait où on a vraiment un parcellaire concentré autour de la salle de traite avec une distance moyenne des hectares qui est inférieure à 1500 mètres pour beaucoup. Contrairement à la polyculture où là, le fait d'avoir toutes les grandes cultures sans nécessiter qu'elles soient à proximité de la salle de traite, on va vraiment pousser vers le hausse d'indicateurs. Et enfin, des derniers indicateurs qui nous ont vraiment beaucoup été utiles, c'est le bloc il aux salles de traite. C'est ce qu'on vous a présenté juste avant. Ce bloc il aux salles de traite, on va le transformer en pourcentage et on va le comparer avec la SAU de l'exploitant. On va moyenner tout ça à différentes échelles. Ça veut dire que toutes les exploitations qui sont dans le bleu vert ont plus de 40% de leur surface qui est à proximité de leur salle de traite. Voilà comment la carte se lit. du coup là on réobserve l'effet atelier qu'on voyait un peu avec le nombre d'îlots où les spécialisés les ont à voir un parcellaire beaucoup plus concentré autour de leur bloc il aux salles de traite. Et on observe aussi un petit effet un contraste ouest-est où à l'est on va avoir plus de difficultés à avoir un bloc salle de traite conséquent à la proximité de l'exploitation. voilà et après pareil donc en montagne là on observe encore un peu l'effet montagne alors avec un petit point de prudence là-dessus donc c'est un indicateur qui dépend fortement de la qualité de la géolocalisation de la salle de traite et en montagne avec les salles de traite mobiles et de manière générale c'est un peu plus compliqué d'identifier correctement la salle de traite cet indicateur peut être un peu plus un peu plus faux un peu plus difficile à interpréter donc être un peu prudent sur la localisation de la salle de traite en montagne et enfin à partir donc de ce bloc salle de traite on a calculé un indicateur de potentiel pâturable donc vous avez la surface qui est dans le bloc salle de traite donc à proximité et ça on va le pondérer en art par vache laitière donc c'est un indicateur qui a tendance un peu à maximiser le potentiel pâturable parce qu'on est sur une idée que toutes les parcelles à moins de 12 mètres les unes des autres vont pouvoir être accessibles ce qui n'est pas forcément vrai c'est un indicateur qu'on a fait nationalement et du coup là ce qu'on peut observer c'est globalement dans la plupart des zones on a quand même des blocs salle de traite qui sont qui permettent d'avoir 30 art par vache laitière théoriquement avec là je vous faisais un petit avertissement sur la salle de traite mobile là on le voit bien au niveau des Alpes où en fait on a un potentiel pâturable très faible et donc on vous le montrera tout à l'heure avec les enquêtes sur la pâturage où dans les faits en fait c'est des zones où ça pâture beaucoup pour la zone montagne toujours à prendre un peu avec des pincettes et donc là on retrouve un peu la même idée en chiffres donc là ça va permettre un peu d'introduire derrière le lien entre parcellaire et typologie donc on a essayé de regrouper donc ce qu'on peut voir on a regardé un peu la SAU dans un premier donc la première colonne ça va être la SAU moyenne par typologie et en fait les lettres que vous voyez sur le côté elles indiquent des différences significatives entre les groupes ça veut dire que si vous prenez la dernière ligne pour la lettre A vous avez les polyculteurs-éleveurs mixtes qui vont avoir une surface moyenne de proche de 200 hectares et cette surface ça va être significativement différente de ceux qui sont juste en polyculture-élevage qui ont une surface de 168 hectares du coup quand on a une lettre différente ça veut dire qu'on est significativement différent des autres groupes donc là ce qui se passe c'est qu'on voit vraiment l'effet atelier sur la taille générale des exploitations avec les élevages bovins-laits spécialisés en plaine et en montagne qui eux ne sont pas significativement différents en termes de SAU on va avoir une SAU à peu près similaire et donc après à partir de cette classification enfin de cette typologie pardon on peut aussi voir ce fameux bloc salle de traite donc là par exemple on va voir que les élevages spécialisés bovins-laits de plaine donc la deuxième ligne le groupe A vont être à 40% de leur bloc donc de leur parcellaire à proximité de la salle de traite contre 35% pour les mixtes bovins-laits pleines et après les élevages spécialisés de montagne pour les trossés vont être à 30% et du coup on voit que la typologie est quand même très fortement liée à ces indicateurs de morcellement en tout cas on peut presque deviner deviner peut-être un peu fort mais on peut supposer la typologie d'une exploitation en ayant les caractéristiques du morcellement de la concentration du bloc salle de traite de la distance moyenne d'un hectare ça permet quand même de différencier pas mal entre ces différentes typologies donc par la suite quand on va voir ces petites lettres ça permet de voir si des groupes sont significativement différents voilà alors maintenant on s'est intéressé à la part de maïs sur la surface fourragère principale des exploitations et donc regarder si est-ce que le parcellaire influence oui ou non sur cette part de maïs sur la SFP et donc on a regardé pour les 20 départements les plus laitiers ce que ça a donné en leur sein donc sur chaque département la corrélation entre le pourcentage de la SAU présent dans le bloc qu'il est au salle de traite et le pourcentage de maïs sur la SFP donc là on voit donc les résultats de ces coefficients de corrélation de sperman pour chaque département alors les 20 départements les plus laitiers de France et donc dès qu'on a des étoiles présentes elles indiquent des corrélations qui sont significatives et là pour le coup qui sont la plupart du temps négatives c'est à dire que lorsque en moyenne les élevages ont des blocs kilos salle de traite sur SAU important leur part de maïs sur SFP va être basse donc il y a une corrélation qui est négative plus on est regroupé moins on est susceptible d'avoir de maïs ça c'est une tendance générale qui se dégage en moyenne les exploitations qui se reposent le plus sur le maïs en silage ils ont des parcellaires moins regroupés on a regardé aussi qu'ils avaient des parcellaires plus éloignés et puis moins accessibles aux vaches laitières et vice versa ceux qui sont plus serbagés vont avoir des parcellaires plus regroupés ça fait sens ils vont exploiter davantage leurs parcellaires accessibles aux vaches laitières par du pâturage et donc avec un peu moins de maïs dans l'assolement et dans la ration alors cette tendance elle est quand même moins vraie dans certains départements la Seine-Maritime la Haute-Loire Puy-de-Dôme la Loire là je vous les ai mis en orange et puis en montagne c'est vrai que cette corrélation n'est pas toujours significative il y a d'autres enjeux qui viennent apporter d'autres contraintes sur l'utilisation du maïs dans l'assolement que ce soit au niveau des sols au niveau des contraintes à opé etc voilà pour le lien entre parcellaire et part de maïs sur SFP ensuite on s'est intéressé entre le parcellaire entre parcellaire et label est-ce que les exploitations qui sont engagées dans un label ont un parcellaire différent de celles qui n'ont aucun label donc on a regardé pour la Basse-Normandie par exemple on a pas mal de labels à opé et beaucoup d'exploitation bio on a regardé la part du bloc kilo-salle de traite sur la SAU et donc on n'observe pas de différence significative entre ceux qui sont engagés dans un AOP en Basse-Normandie et ceux qui n'ont aucun label en revanche dès qu'on est en bio en Normandie en moyenne on a un parcellaire qui est plus regroupé autour de la salle de traite et ça ça se voit aussi lorsqu'on on exprime ce bloc kilo-salle de traite non pas par la SAU mais par vache laitière on a un potentiellement accessible par vache laitière qui est plus important pour la Franche-Comté on a pour le coup une ressemblance assez similaire voilà assez quasi parfaite entre les AOP et les bio alors souvent il y a des AOP qui sont également bio mais on voit bien que ceux qui sont engagés dans un label ont davantage de parcellaire accessible proche de la salle de traite alors potentiellement accessible on est toujours dans de l'approximation parce qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe sur le terrain mais là on voit bien qu'il y a des tendances qui se dégagent en Auvergne également les AOP et les bio sont plus regroupés que les conventionnels ou aucun label de manière générale alors ensuite on a pu travailler avec la base de données du COFIT pour regarder quel était le lien entre parcellaire et l'utilisation d'un robot de traite et ce qu'on a observé c'est que de manière générale les robots de traite se trouvent sur des exploitations qui sont plus grandes en termes de cheptel en termes de nombre de vaches laitières et en termes de SAU et donc aux parcellaires plus éclatées et moins accessibles donc ça c'est de manière générale il y a ces tendances qui se dégagent et ce qu'on a voulu regarder c'est pour une taille de troupeau donnée donc autour de 70 vaches laitières entre 60 et 80 vaches laitières on a regardé pour la Bretagne pays de la Loire Normandie quelles étaient les différences entre les spécialisés lait de plaine sans robot et ceux avec robot donc on les a ici dans ce tableau donc on a 2480 spécialisés lait de plaine sans robot avec 84 hectares de SAU eux ils sont à 45% de leur SAU dans le bloc hylossal de traite et 53 arts potentiellement accessibles par vaches laitières il n'y a pas de différence significative que ce soit sans ou avec robot alors dès lors qu'on est en polyculture avec du lait là pour le coup c'est la même chose pas de différence significative on est restreint à la même taille de troupeau ce n'est pas le parcellaire qui fait que les éleveurs a priori choisissent un robot de traite plutôt qu'une salle de traite classique en Haute-France Grand Est et Île-de-France c'est à peu près le même discours on a vu dans les cartes tout à l'heure qu'il y avait davantage de contraintes liées au parcellaire dans le Grand Est peut-être ça se distingue un peu ici mais on voit en fait que les systèmes avec robots sont beaucoup plus grands en Haute-France Grand Est et Île-de-France que leur homologue sans robot on a 92 hectares sans robot 115 hectares avec robot ce qui fait qu'il y a moins de blocs îlots-salles de traite sur SAU dans cette catégorie là après en termes d'accessibilité a priori c'est pas ça qui fait la différence pour installer oui ou non un robot alors du coup là on a aussi un peu travaillé sur l'évolution 2010-2020 donc on a pu essayer de faire un appariement entre notre échantillon donc nos 42 000 exploitations bovinetières de 2020 avec celle de 2010 donc pour ça on a essayé de trouver l'exploitation qui avait le plus de parcellaire en commun donc si elle partageait à minima 50% de parcellaire entre 2020 et 2010 on faisait l'appariement parce qu'on n'avait pas d'autre moyen de réussir à faire cet appareillement en l'état avec les données et donc on a réussi à appareiller 28 000 exploitations entre 2010 et 2020 et on s'est intéressé du coup à un peu l'évolution de ce bloc salle de traite par vache laitière donc là ça se lit comment ça veut dire tous les départements qui sont dans des couleurs bleu-vert ça veut dire qu'ils ont un nombre d'art par vache laitière qui a augmenté sur la période 2010-2020 et tous ceux qui sont dans le marron ils ont leur nombre d'art par vache laitière qui a baissé sur la période 2010-2020 en moyenne donc sans aucun tri sur aucune typologie et on a essayé de voir un peu donc la différence de tendance avec et sans robot les deux cartes suivantes donc en fait ce qu'on observe un peu c'est une tendance un peu plus marquée à la baisse sur les exploitations qui ont un robot par rapport à celles qui n'ont pas de robot donc sur la période 2010-2020 donc avec des tendances quand même assez faibles c'est à dire que pour la plupart on a surdu entre 0 et 5 arts par vache laitière de perdu par exemple sur le sans robot surtout la zone bretonne et avec un peu une spécificité dans le sud-ouest où il y a eu des gros gains en termes d'arts par vache laitière sur cette zone alors ce qu'on peut dire derrière même si on n'est pas omniscient et on vous proposera via un formulaire de contribuer à cette interprétation des cartes l'idée en fait ici on voit quand même les départements où il y a eu des fortes déprises laitières dans le Poitou-Charente dans l'Occitanie même au niveau du Limousin et dans le centre Val-de-Loire fortes déprises laitières du coup des exploitations qui ont peut-être plus de marge de manœuvre pour s'agrandir et aller chercher du foncier proche de la salle de traite à l'inverse entre 2010 et 2020 c'est la fin des quotas laitiers on a eu du coup pas mal d'exploitations qui ont allé chercher des vaches en plus dans leur stabulation donc par ailleurs ça diminue les arts potentiellement accessibles par vaches laitières donc il y a cette double tendance qui est là qui est affinée on n'est pas sur l'ensemble du jeu de données mais on voit quand même quelque chose qui est assez représentatif de la démographie des cheptels laitiers ces dix dernières années alors au niveau des interprétations c'est pas simple chacun aura peut-être son point de vue de manière générale on sait pas trop si c'est l'œuf ou la poule est-ce que les exploitations se sont adaptées à leur parcellaire ou bien est-ce que c'est les exploitations qui ont adapté leur parcellaire pour être en phase avec leur stratégie donc voilà dans un premier temps c'est quand même ce qu'on observe on voit que la présence d'ateliers annexes comme des vaches à laitantes ou des mâles de plus de deux ans sur la ferme et bien c'est très lié au parcellaire donc les exploitants voilà s'adaptent vont chercher des animaux capables de de pâturer davantage des parcelles des parcelles éloignées il y a de la grande culture lorsqu'on a des exploitations plus grandes voilà on maximise le potentiel des sols et on cherche à s'agrandir aussi pour avoir des grandes cultures et des marges intéressantes la conduite fourragère elle est bien liée aussi au parcellaire les exploitations s'adaptent au parcellaire s'ils ne peuvent pas pâturer s'ils ne peuvent pas avoir d'art accessible aux vaches laitières ils vont mettre davantage de maïs ils vont s'engager dans un label bio lorsqu'ils ont un parcellaire plus adapté on a vu que la Loire-Atlantique qui est un département avec beaucoup d'exploitation bio est assez bien regroupé alors peut-être pas autant que la Mayenne mais quand même on voit des choses qui se dégagent et puis l'engagement dans un cahier des charges AOP ou IGP comme on l'a vu mais dans un second temps on pourrait se dire aussi que les exploitations ont su adapter leur parcellaire ou ont pu adapter leur parcellaire pour être en phase avec leur stratégie stratégie de volume en agrandissant le parcellaire et donc en cherchant pas forcément à avoir des arts accessibles par vaches laitières ça c'est la tendance générale ou bien à maintenir petit pour certains éleveurs qui ont souhaité rester herbagés ou faire de l'AOP ou du bio ou bien en regroupant donc les exploitants sont à la fois victimes et maîtres de leur parcellaire les tendances voilà il n'y a pas forcément d'interprétation directe à avoir voilà donc suite à cette première phase-là de résultats on souhaitait prendre quelques questions de compréhension de la méthodologie des cartes voilà revenir peut-être sur sur quelques quelques éléments qui vous auraient échappé qu'est-ce que Franck on a des questions dans le chat on a quelques questions donc peut-être une première question pour éclaircir la méthode ou un critère en tout cas la distance moyenne d'un hectare est-ce qu'on est bien sur une moyenne d'éloignement des parcelles donc peut-être expliquer rapidement ce critère l'indicateur en fait il est calculé donc on prend chaque parcelle de l'exploitant et on calcule la distance entre le centre de la parcelle et la salle de traite et on pondère cette distance par la surface de la parcelle donc oui c'est bien ça c'est un indicateur moyen d'éloignement donc ça se lit comme un on pondère la surface de chaque bloc une deuxième question c'est pour les mixtes alors je pense que c'est pas que les mixtes les viandes mais je pense que c'est également pour les polycuteurs parce que la question c'est est-ce qu'il n'y a pas eu de distinction des surfaces réellement utilisées par le troupeau dans ce fameux bloc salle de traite sur la SAU y compris en termes de céréales autoconsommées est-ce qu'il y a eu une analyse de l'utilisation de ce bloc là non on est impossible de savoir enfin c'est impossible pour nous de savoir quelle est la destination des fourrages ou des grains produits sur telle ou telle parcelle même avec Kinosis on n'a pas pu descendre dans ce niveau de finesse on reste on reste assez enfin voilà on reste juste sur la topographie le parcellaire qui existe et les couverts qui sont présents bon je pense que ça a été répondu enfin pour rester plutôt sur une question de méthodologie tu l'as dit rapidement il me semble sur la diapo où tu présentes les AOP les conventionnels standards et puis les bio la question bien entendu c'est et qui d'un AOP ou d'un IGP qui est également bio dans quelle catégorie est-ce qu'il a été mis ? ouais alors le choix qu'on a fait c'était alors en tout cas dans le tableau qui a été présenté c'était de de mettre les AOP plus bio dans les bio voilà en se disant que de manière générale le cahier des charges bio est souvent plus contraignant que le cahier des charges AOP c'est pas le cas de tous les les cahiers des charges AOP et on s'est dit voilà dès qu'on a du bio plus du AOP on l'a mis dans la catégorie bio voilà on va rester sur les bio c'est un peu c'est un peu la diapo de l'œuf et la poule c'est à votre avis les bio qui ont des parcellaires plus regroupés est-ce qu'ils ont fait l'effort de regrouper leurs parcellaires pour un système adapté au bio ou est-ce que c'est parce qu'ils avaient un parcellaire bien regroupé qu'ils sont en bio ? oui oui c'est un peu des deux c'est l'œuf et la poule peut-être qu'ils ont cherché juste à se maintenir à se maintenir petit à ne pas chercher des hectares un peu partout pour augmenter en nombre de quotas en nombre de litres de lait produit donc peut-être là aussi du regroupement on n'est pas capable de regarder finement ce qui s'est passé ils sont restés plus petits en tout cas ça c'est sûr donc ça ça joue quand même beaucoup et puis peut-être ceux qui sont engagés dans le cahier des charges bio c'est parce qu'ils étaient déjà en phase avec ce que demandait le cahier des charges c'est-à-dire déjà beaucoup de pâturage donc c'était tout à fait cohérent d'aller chercher le label en plus voilà une remarque aussi c'est sur l'évolution des parcellaires il y a une remarque je crois qui va un peu dans l'autre sens des explications c'est de dire est-ce que là où le nombre d'art augmente est-ce que finalement c'est pas aussi lié plutôt à des troupeaux de vaches laitières qui baissent en taille ouais peut-être ouais on n'a pas fait le lien je sais pas si Baptiste t'as regardé ça mais probablement c'est de la même manière quand les nombres d'art par vaches laitières baissent ça peut être aussi lié à des gros agrandissements dans les chapitels ce qui fait que la surface ne peut pas être agrandi à proximité non plus on a rarement des troupeaux qui diminuent en taille mais c'est peut-être le cas à certains endroits avec certains contextes particuliers ouais et enfin pour prendre une perche est-ce qu'il y a eu est-ce qu'il y a eu un croisement entre pâturage réel effectif et potentielle potentialité d'accessibilité oui on y vient voilà donc c'est la suite de l'exposé je vous propose de continuer et puis en tous les cas le le diaporama sera envoyé à la suite du webinaire donc vous aurez le temps de revenir sur les cartes et de nous poser des questions plus en détail par mail si besoin également alors voilà la prochaine question qu'on s'est posée c'était quel est le lien entre parcellaire et pâturage car dans le recensement agricole on a à peu près un cinquième 10 000 exploitations sur 50 000 qui ont répondu à un questionnaire sur le pâturage donc on a la surface pâturée dans l'année par les vaches laitières donc vous avez à droite cette surface pâturée dans l'année par les vaches laitières divisée par le nombre de vaches laitières de l'exploitant donc on a à peu près les arbres pâturées par vaches laitières le niveau de pâturage sur l'exploitation réel ou en tout cas tel que déclaré par l'exploitant et à gauche on vous a remis la carte du potentiellement accessible à la salle de traite par vaches laitières parce qu'on a exactement du coup les mêmes couleurs au niveau des échelles ce qu'on observe déjà c'est que la carte de gauche elle est beaucoup plus verte que celle de droite le potentiellement accessible comme c'est un potentiel il est par nature plus élevé que le réellement pâturé et puis il n'est pas forcément non plus capable de comprendre toutes les réalités topographiques de pentes de chemin de fer de cours d'eau de routes infranchissables ou de voilà on n'est pas capable de bien traduire la réalité mais on peut voilà se satisfaire de ça on peut voir qu'il y a une certaine corrélation entre les deux cartes le nord de la France par exemple a peu de potentiellement accessible par vaches laitières peu de pâturage du coup dans la Somme dans le nord et dans le Pas-de-Calais ça c'est lié peut-être à des salles de traite et des des stabulations qui sont présentes dans les bourres et pas dans les hameaux comme dans l'ouest de la France on a le département de la Mayenne qui pour le coup lui paraît très accessible aux vaches laitières comme on a vu tout à l'heure avec peu de peu d'îlots et des îlots assez grands et assez proches de la salle de traite et là pour le coup au niveau du pâturage le potentiel n'est pas tout à fait exploité alors c'est lié aussi à peut-être les rendements de maïs qui permettent d'avoir une alimentation plus concentrée en énergie et donc une meilleure expression du potentiel génétique des vaches donc voilà sur ces cartes on observe qu'il y a quand même un lien mais qui n'est pas toujours évident et qui permet de comprendre certaines difficultés locales comme par exemple encore une fois en Alsace où le peu de pâturage sur la carte de droite peut être expliqué par un manque d'accessibilité au pâturage sur cette région-là Alors on a regardé plus finement ce que ça donnait département par département en prenant la corrélation entre donc le réellement pâturé par vache laitière et le potentiellement accessible par vache laitière donc ici vous avez un tableau avec donc pour chaque département le nombre d'exploitations qu'ont répondu au au questionnaire pâturage du recensement agricole donc là par exemple pour le Morbihan et elles sont 446 on a un coefficient de corrélation entre les arts réellement pâturés et les arts potentiellement accessibles par vache laitière qui est de 0,30 à peu près qui est significatif qui est positif donc plus on pâture plus on a d'hectares accessibles par vache laitière potentiellement autour de la salle de traite voilà donc c'est une corrélation qui va dans le sens du coup technique normal les exploitants qui ont la capacité de pâturer vont davantage pâturer donc ça c'est le cas pour à peu près tous les départements laitiers les 20 départements les plus laitiers de France sauf la somme qui n'a pas de corrélation significative il y a peut-être d'autres enjeux qui rentrent en compte dans le pâturage sur ce département là même si c'est le cas pour tous les départements ici le parcellaire n'a pas l'air d'être totalement influent alors la mayenne elle se distingue sur le tableau de droite là donc on a essayé de regarder un troupeau un taille de troupeau équivalent donc en prenant que les élevages avec un troupeau moyen qui est autour de la moyenne de chaque département donc là par exemple pour le Morbihan quand on prend les troupeaux qui sont entre 95 et 105 vaches on a toujours cette corrélation alors on descend à 157 exploitations mais on a toujours cette corrélation qui est toujours de 0,30 et qui est toujours significative le pâturage est fortement lié au parcellaire et à l'accessibilité au pâturage sauf en Mayenne là pour le coup avec même deux départements plus bas dans la liste qui se distinguent où donc on n'a pas de corrélation significative entre pâturage et parcellaire et regroupement du parcellaire donc voilà donc ça c'est un enseignement aussi qui émane de l'étude c'est qu'en moyenne les exploitations qui pâturent le plus sont celles pour lesquelles on trouve le plus d'art potentiellement accessible par vache laitière donc le parcellaire joue bien sur le niveau de pâturage sauf dans certains départements où à nombre de vaches égales le plus accessible ne signifie pas forcément plus de pâturage donc voilà donc c'est le cas pour d'autres départements comme la Mayenne et Loire qui étaient déjà bien regroupés comme la Mayenne aussi au niveau des cartes donc en fait voilà c'est pas le parcellaire qui va jouer il y a des départements aussi donc comme la Seine-Maritime les Vosges le Calvados la Somme département assez céréalier en excluant les Vosges où donc là le pâturage peut-être est lié à d'autres choses alors on va pas reprendre en détail ce tableau mais donc ça mérite d'être creusé un peu partout alors une autre façon de regarder à quel point le pâturage influence le parcellaire influence sur le niveau de pâturage on a cherché donc en faisant un modèle de régression linéaire de regarder quelles sont les différentes variables qui expliquent le nombre d'arbres pâturés par vaches laitières sur une ferme donc vous avez ici en variable expliquée donc ce que l'exploitant a déclaré comme surface pâturée par les vaches laitières et donc on a essayé de le mettre en relation avec différentes variables le fait d'être bio le fait d'être groupé etc pour voir si on arrivait à expliquer cette variabilité de niveau entre exploitation sur le pâturage donc on voit qu'on a des coefficients qui sont assez significatifs qu'on influence sur le niveau de pâturage par exemple le fait d'être bio directement ça nous ajoute 25 arts en moyenne de pâturés par les vaches laitières donc c'est dans le cahier des charges ça paraît assez évident mais dès qu'on est en bio on doit pâturer quand les conditions le permettent donc en moyenne on peut dire que le fait d'être bio entraîne une augmentation de 25 arts pâturés par vaches laitières toutes choses égales par ailleurs on a notre parcellaire qui est aussi fortement affluent donc ici en moyenne lorsqu'une exploitation prend 10 arts potentiellement accessible en plus par vaches laitières et bien on augmente la probabilité la probabilité que cette exploitation pâture 2 arts en plus par vaches laitières toutes choses étant égales par ailleurs alors c'est des statistiques avec bien sûr des limites dans la compréhension du modèle mais on voit bien une influence marquée et en lien avec d'autres variables comme aussi le pédoclimat qui est fortement lié au niveau de pâturage on peut le traduire de cette façon en moyenne 30 jours de plus de pâturage permis par le pédoclimat sur une ferme augmente la probabilité de pâturer de 3 arts par vaches laitières toute chose étant égale par ailleurs voilà et puis sans surprise le nombre de vaches laitières et bien il baisse le niveau de pâturage sur une ferme à partir de 100 110 120 130 vaches ça commence à être un peu plus compliqué pour aller pâturer autant qu'un système à 60 vaches parcellaires équivalents et puis le niveau de densité de route autour de la salle de traite ça c'était des données de l'IGN qu'on a pu aussi étudier donc quand on a un réseau routier important autour de la salle de traite ça influence négativement sur le niveau de pâturage dans ces exploitations de Bretagne Pays de la Loire et Normandie alors maintenant venons-en aux performances donc on a regardé les différences entre donc différents fermes du réseau Inosis donc on est ici en pleine en système conventionnel on a classé les fermes selon 5 classes donc en classe 1 les fermes les moins regroupées avec 3% de la SAU dans le potentiellement accessible et puis on va petit à petit du moins regroupé au plus regroupé en allant jusqu'à la classe 5 on a 71% de la SAU qui est potentiellement accessible aux vaches laitières donc ce qu'on observe voilà c'est nos données techniques une SAU qui est de plus en plus petite qui est fortement liée par nature à cet indicateur les arbres potentiellement accessibles par vaches laitières aussi diminuent augmentent pardon la distance moyenne d'un hectare diminue le nombre d'îlots diminue et puis le nombre de vaches laitières aussi diminue parce qu'on est donc plus petit et donc au niveau des performances on voit qu'il y a des tendances aussi qui se dégagent qui ne sont pas forcément toujours significatives mais on a des corrélations qui sont quand même marquées avec donc par exemple sur la quantité de concentré par vache laitière en grammes par litre de lait qui est plus forte dans les catégories d'exploitation avec un niveau de regroupement plus faible et cette variable technique est plus faible dans les exploitations chez les exploitations qui ont un niveau de regroupement plus important ça c'est pour le concentré en grammes par litre qui traduit peut-être aussi une notion de pâturage de protéines dans la ration avec l'herbe pâturée qui permet de se passer de concentré au niveau du coût du système d'alimentation qui prend en compte la mécanisation et puis aussi l'alimentation achetée on voit qu'il y a à peu près aussi la même tendance donc voilà plus on est regroupé moins coûte notre lait à produire d'un point de vue coût du système d'alimentation les plus regroupés ont des systèmes assez économes du fait du pâturage et puis moins de tracteurs aussi sur le parcellaire le coût de mécanisation il est pris dans le coût du système d'alimentation il reflète un peu ça alors les différences ne sont pas significatives on est assez conservateurs là dans nos tests on fait toujours des différences qui enfin des tests de significativité qui sont assez assez strict et puis on est sur une taille d'échantillon qui est assez faible mais il y a quand même une tendance qui se dégage pareil sur le coût du carburant et lubrifiant en euros par 1000 litres plus on est regroupé plus on est économe en carburant et plus le carburant et les lubrifiants représentent peu dans le coût de production voilà on a des exploitations qui sont moins sensibles aux hausses des prix du carburant et moins qui ont moins de charge de carburant en tout cas en général sur leur coût de production voilà ce qu'on peut dire sur les performances avec ici une autre façon de voir les choses on est ici en zone défavorisée et favorisée simple bio non bio donc on regarde en corrélation ce que donnent donc deux variables le coût du système d'alimentation en euros par 1000 litres et puis la part de la SAU dans le bloc kilo salle de traite donc on voit qu'il y a une tendance qui est négative et qui est significativement différent de zéro donc avec un coefficient de corrélation de Sperman qui est bien significatif une exploitation qui est regroupée a plus de chances d'avoir un coût du système d'alimentation plus faible et de la même manière au niveau de la part que représentent les carburants et lubrifiants dans le coût de production plus on est regroupé moins le carburant et le lubrifiant pèsent dans notre coût de production Alors il y a d'autres enjeux qu'on n'a pas étudié et qu'on n'a pas forcément eu le temps de creuser dans cette étude mais on a regardé au moins au niveau de la transmissibilité parce que dans le recensement agricole pour les exploitants qui sont à 10 ans de la retraite il y a une question sur le devenir de l'exploitation et donc sur 348 systèmes spécialisés de plaine il y a une corrélation significative entre le niveau de regroupement du parcellaire et la possibilité d'être repris par un membre extérieur de la famille du chef d'exploitation donc les exploitations qui ont un parcellaire bien regroupé bien accessible elles sont plus susceptibles d'être reprises par un membre extérieur voilà souvent c'est des choses qu'on voit aussi dans les données du répertoire départ installation des chambres d'agriculture alors pour illustrer la dimension travail c'est pas simple parce que difficile de quantifier le travail sur une ferme mais je voulais juste reprendre cette petite simulation qui avait été faite par la chambre d'agriculture de Bretagne qui dit que pour une parcelle de 10 hectares de maïs à 10 km du siège d'exploitation l'agriculteur passe 67 heures par an sur la route et 43 heures à la cultiver voilà donc ça montre un peu l'aberration du problème et la nécessité de trouver des solutions pour améliorer toutes ces choses alors quelques mots de conclusion sur cette première partie alors on observe de grandes différences territoriales expliquées alors par tout un tas de choses qu'on n'a pas forcément dans l'étude donc ça peut être la topographie est-ce que les fermes sont plus ou moins dans les villages ou dans les hameaux la détention du foncier est-ce que c'est lié au fermage ou pas au système de métayage est-ce que c'est le remembrement qui est à jouer donc on vous propose de participer à un formulaire au cours de ce webinaire et puis même plutôt à l'issue de ce webinaire on va vous envoyer le lien dans le chat qui vise à recueillir un peu vos interprétations vos regards et témoignages de terrain pour éclairer cette carte avec toutes ces cartes-là avec du qualitatif et vraiment un regard terrain de manière à bien comprendre ce qui ressort alors on a vu aussi que la stratégie d'un système laitier est fortement liée à son parcellaire et puis que le parcellaire est une vraie contrainte au pâturage mais c'est pas toujours le seul frein au vu des marges de manœuvre potentielles qu'on a mis en lumière dans l'étude il y a beaucoup d'exploitations qui ont un potentiellement accessible au pâturage qui n'est pas exploité alors il peut y avoir d'autres raisons derrière économiques et techniques bien entendu et puis on a vu aussi que c'était une contrainte claire pour les charges et pour la durabilité des élevages là on était sur des jeux de données qui étaient quand même plus faibles mais on a des tendances qui se dégagent et qui montrent cette ressentie de terrain voilà alors on passe un petit peu au-delà du temps du coup du webinaire il nous reste une dernière intervention mais peut-être qu'on peut prendre juste quelques questions si ça vous va très rapidement pour essayer de tenir le temps est-ce que vous avez regardé l'impact GAEC qui sont souvent je pense issus de regroupements d'exploitations non on n'a pas regardé le statut juridique de l'exploitation ça aurait pu être intéressant merci de la proposition c'est quelque chose qui remonte pas mal mais qu'on n'a pas pu aussi pousser c'est un peu la structure de propriété aussi c'était une autre question oui on a l'occupation des sols mais c'est vrai que la structure de propriété est quelque chose qui est intéressant à étudier dans le cadre du morceau et autres c'est un volet où les données existent mais on ne les a pas mobilisées dans cette étude une question d'explication sur les deux cartes où il y a accessibilité et pâturage effectif une petite question d'incomprension comment est-ce que dans certaines zones dans certains territoires la surface pâturée peut être ramenée à la vache peut être supérieure à la surface dite accessible à cause de la salle de traite en gros je pense surtout en zone de montagne où si la salle de traite est fausse il y aura un potentiel pâturable qui sera faux par rapport sur les salles de traite mobile surtout donc on peut augmenter la surface pâturée par les vaches laitières mais ce n'est pas lié à une salle de traite fixe à laquelle les animaux doivent venir matin et soir et puis peut-être que certains éleveurs poussent leurs vaches un peu plus loin que les normes qu'on a pris pour l'accessibilité voilà exactement les 1000 mètres sont peut-être dépassés dans certains cas voilà et juste une précision dans le chat où il y avait une question sur le coût alimentaire si concerné que les vaches je me suis permis de répondre que ça correspondait à tout le troupeau laitier que ça incluait plus que l'aliment ça incluait également la méca et le foncier tu confirmes Brendan ? oui c'est bien ça je vous propose de continuer pour essayer de respecter le timing donc alors on va aborder rapidement les solutions elles ne sont pas nombreuses c'est donc l'installation d'un boviduc pour passer au-delà d'une départementale fréquente ou d'une route fréquente on a un coût qui va de 25 000 à 80 000 euros et puis qui peut être aidé par des subventions locales voilà ça a été beaucoup travaillé puis c'est des choses qu'on voit de plus en plus et puis il y a l'échange parcellaire sur lequel on vous propose de 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 jeter un zoom un peu plus précis avec Magali donc qui donc peut partager son écran pour vous présenter un peu les les quelques modalités à savoir sur l'échange parcellaire alors on ne t'entend pas Magali vous entendez ? et est-ce que vous voyez mon écran ? oui on voit bien ça y est c'est bon ? c'est à moi ? oui très bien donc je vais vous présenter brièvement les aspects juridiques des échanges parcellaire dans un premier temps juste vous expliquer que je vais voir avec vous uniquement les échanges amiables ce qu'on va appeler les échanges volontaires on ne va pas du tout parler des échanges qui sont établis dans le cadre d'un contexte législatif ou réglementaire que sont les aménagements fonciers ce que vous avez évoqué d'ailleurs tout à l'heure comme le remembrement enfin l'ex-remembrement on va vraiment être là dans le cadre d'une présentation des échanges amiables des exploitants propriétaires ou pas qui décident ensemble d'échanger donc du coup il y a deux types d'échanges qui existent l'échange en propriété et l'échange en jouissance l'échange en propriété que je vais voir dans un premier temps ça veut dire quoi l'échange en propriété ? ça veut dire que lorsqu'on est dans le cadre d'un échange en propriété on est forcément en présence d'exploitants qui sont tous propriétaires pour pouvoir échanger en propriété il faut forcément tous être propriétaires ce type d'échange peut être à la fois bilatéral ou multilatéral ça veut dire qu'on peut avoir deux exploitants mais des fois aussi pour qu'un échange réussisse et bien il faut être trois, quatre, cinq enfin ça peut arriver parfois que la réussite de l'échange est forcément liée aussi au nombre de co-échangistes quand on va parler d'échange en propriété ça va être exactement la même chose que dans le cadre d'un acte de vente c'est-à-dire qu'il faudra de toute façon passer par la voie par la voie notarier il y aura forcément la réalisation d'un acte notarier qui comme dans le cadre d'un acte de vente procédera au transfert de propriété dans ce cadre-là beaucoup de départements de conseils départementaux attribuent des aides dans le cadre des échanges en propriété des aides qui sont votées par le département ces échanges-là passent par la balle de la commission départementale d'aménagement foncier on a du coup des aides dans les départements qui sont variables mais qui sont des aides qui vont sur les frais de notaire ce qu'on appelle les émoluments les frais d'acte mais aussi sur les frais de géomate parce que parfois un échange parcellaire en propriété nécessite de devoir reborner des parcelles donc qui nécessite un coût d'arpentage et là aussi le conseil départemental peut prendre en charge ces frais de géomate on a de grandes disparités moi je vais juste vous parler là de la Bretagne par exemple mais on a par exemple des aides très importantes dans le Finistère au-delà de 80% et on n'en a pas dans le Morbihan par exemple donc ça va être très disparate ça va vraiment dépendre du coup de la volonté du conseil départemental l'intérêt aussi fiscal d'un échange en propriété c'est qu'il y a une exonération de la taxe de publicité foncière donc il n'y a pas de droit d'enregistrement lorsqu'on fait un échange en propriété la fiscalité qui va s'appliquer sur l'échange sera uniquement s'il y a une soult alors ça veut dire quoi une soult ça veut dire qu'on peut parfois faire un échange en propriété où on n'a pas une totale égalité sur la valeur des parcelles et qu'il y a une différence qui est donnée en valeur monétaire en argent entre les deux ou les trois co-échangistes et donc du coup la fiscalité sera appliquée uniquement sur cette différence là cette partie là de soult donc ça reste quand même minime donc du coup on voit quand même qu'il y a un intérêt financier sans parler de tout l'intérêt que vous venez de voir tout à l'heure il y a aussi un intérêt financier dans la réalisation de ce genre d'actes donc ça va entraîner quoi l'échange en propriété comme un acte de vente il va y avoir sur les parcelles en question qui sont échangées un transfert des hypothèques et des privilèges il y a aussi y avoir pour certaines parcelles qui peuvent être louées qui sont soumis à bail rural aussi un transfert des baux ruraux sur ces terres là en pratique pour vous expliquer comment ça fonctionne un échange en propriété donc dans un premier temps on fait une promesse d'échange un acte préalable d'échange qui peut-être par voie notarier mais aussi par voie sous sein privé avec des conditions suspensives exactement comme n'importe quel type d'acte de vente n'importe quel type d'acte qui vaut transfert de propriété et puis après on réalise l'acte notarié chez le notaire ce qu'il faut peut-être retenir justement l'importance aussi de l'échange en propriété c'est que cet échange là c'est un acte particulier qui exclut tout droit de préemption donc ça exclut le droit de préemption par exemple du locataire en place il peut avoir sur ses parcelles échangées un locataire et bien il ne pourra pas dans ce cadre là préempter et ça exclut aussi l'éventuel droit de préemption de la SAFER il sera simplement informé de l'échange mais qui ne pourra exercer aucun droit de préemption donc on vient de voir l'échange en propriété ça veut dire que les co-échangistes les protagonistes sont au moins tous propriétaires de leur terre à défaut si parmi les co-échangistes il y a au moins une des personnes qui n'est pas propriétaire et bien forcément on tombe dans le cadre d'un échange en jouissance donc la plupart du temps quand on est dans le cadre d'un échange en jouissance et souvent du coup on est en présence de plusieurs locataires de terre donc qui décident d'échanger entre eux de la même manière de manière bilatérale ou multilatérale dans le but de quoi faire d'améliorer bien sûr les conditions d'exploitation il y a quelques règles de contraintes par rapport à ça qui sont fixées dans chaque département chaque département a un arrêté préfectoral qui fixe des règles limite de cette surface là parce qu'un locataire qui est donc locataire d'une certaine surface par propriétaire ne pourra pas échanger la totalité de la surface qu'il loue on va avoir dans chaque département une surface de location qui va être limitée par propriétaire et par locataire si je loue 20 hectares et bien je ne pourrais pas à un propriétaire je ne pourrais pas échanger la totalité de ces 20 hectares je ne pourrais en échanger qu'une partie et cette partie là ça dépendra justement de la règle qui a été fixée par l'arrêté préfectoral du département quelle démarche c'est à faire concrètement pour un locataire qui veut échanger des parcelles qu'il loue c'est une simple information ça c'est important de faire passer le message c'est pas une autorisation parce que très souvent les locataires se disent je ne vais pas échanger parce que mon propriétaire ne sera pas d'accord on ne va pas demander l'accord écrit l'autorisation du propriétaire mais on va devoir l'en informer préalablement alors ça n'est qu'une information mais il faut quand même le faire ça veut dire que si ça n'est pas fait on peut risquer justement la résiliation de son bail parce qu'on n'a pas fait cette information préalable alors comment concrètement on fait cette information préalable soit on adresse au propriétaire une lettre recommandée avec accusé de réception ou soit on lui fait signer un document dans lequel il reconnaît justement qu'il a été informé de cet échange là alors si vraiment le propriétaire voulait s'opposer à cet échange c'est pour ça que c'est très compliqué quand même pour le propriétaire de s'y opposer il faudrait que lui c'est à lui que la charge de la preuve revient ce serait à lui de saisir le tribunal paritaire des baux ruraux pour justifier en quoi justement cet échange là porte atteinte à son bien n'améliore pas les conditions d'exploitation ce qui serait quand même du coup extrêmement compliqué parce que par définition si on procède à un échange parcellaire c'est bien dans le but d'améliorer les conditions d'exploitation donc une information à faire mais elle est quand même à faire préalablement je dis ça parce que moi je rencontre souvent des gens qui font des échanges comme ça des agriculteurs qui font des échanges entre eux voilà et puis qui ne se sont pas trop posés cette question là et ça peut être un risque par la suite de résiliation de bail d'un propriétaire qui chercherait un petit motif justement pour résiller le bail de son locataire donc une simple information mais il faut quand même la faire alors justement qu'est-ce que ça va modifier ou pas dans les relations du bailleur ou du preneur de faire cet échange en jouissance ça ne va rien changer d'un point de vue juridique en clair mon agriculteur qui a échangé sera toujours locataire de la parcelle dont il est locataire mais exploitera une autre parcelle clairement quelques exemples c'est à dire qu'il va continuer à payer le loyer sur les terres qu'il loue mais qu'il n'exploite plus si les terres qu'il loue sont en vente et bien il pourra exercer son droit de préemption sur les terres qu'il loue mais qu'il n'exploite plus on va avoir les mêmes droits et les obligations qui vont être conservées des deux côtés de la part du bailleur et du preneur d'où l'intérêt d'ailleurs de se poser la question de la personne avec qui on échange parce que forcément moi je vais garder exactement en tant que locataire les mêmes droits sur les parcelles que je loue mais que je n'exploite plus mais ça veut dire aussi que mon co-échangiste qui va exploiter mes parcelles que je loue il va falloir qu'il se comporte comme un bon locataire comme un bon preneur puisque je pourrais éventuellement avoir des soucis si celui se comportait comme un mauvais locataire sur les parcelles que je loue mais que je n'exploite plus je répète ça de manière un peu lourdingue mais c'est pour bien comprendre parce que c'est pas toujours facile de visualiser en se disant je suis toujours locataire de parcelles mais en fait je ne les exploite plus j'ai un petit souci pour faire passer ma diapo excusez-moi hop donc du coup pour l'exploitant ça veut dire quoi donc je me répète encore de manière lourdement mais ça veut dire que je loue la parcelle mais je ne l'exploite plus mais ça veut dire que moi en tant que locataire je vais devoir réaliser un certain nombre de démarches sur la nouvelle parcelle que j'exploite ça veut dire que cette parcelle-là cette nouvelle parcelle exploitée et bien je vais devoir faire une demande d'autorisation d'exploiter sur ces parcelles nouvellement exploitées alors ça veut dire de faire une demande d'autorisation d'exploiter donc une démarche administrative remplir un dossier de demande d'autorisation d'exploiter qui dit contrôle des structures bon ça pose en général rarement problème puisque de toute façon l'échange parcellaire est souvent au niveau des règles du contrôle des structures quand même placé en très très bonne position c'est-à-dire que on ne va pas avoir de situation d'agrandissement qui serait supérieure une demande concurrente d'agrandissement qui serait supérieure en priorité à celle d'un échange parcellaire mais ça veut dire quand même ça nécessite quand même de devoir faire une demande d'autorisation d'exploiter même si on est dans les priorités ça nécessite quand même de faire ces démarches-là je fais une petite parenthèse toujours pour la Bretagne pour parler de l'expérience mais ça fait un moment de nous la profession agricole demande justement à ce qu'il n'y ait plus besoin de faire ces démarches-là et que du coup ce soit une simple démarche administrative qui soit faite auprès des DTTM ce qui évite à rompir quand même un dossier qui fait une vingtaine de pages qui n'est pas forcément très sympathique bon alors on a des fois des positionnements vous voyez même au niveau de la région dans chaque département qui n'est des fois pas toujours la même selon les services instructeurs des DTTM mais en tout cas ça ne doit pas être un frein c'est ça que je voulais vous dire donc ça veut dire que j'exploite des parcelles voilà des nouvellements des parcelles donc ça veut dire que normalement je suis censée aussi régulariser les choses auprès de l'AMSA ça c'est quelque chose qui est moins fait parce que bien sûr les agriculteurs aujourd'hui sont moins regardants sur le relevé MSA ce qui n'était pas le cas auparavant mais bien sûr par rapport à leur imposition et la question des cotisations sociales il faudra modifier les choses par rapport à son plan de fumure et son plan d'épendage il faudra surtout modifier aussi les choses par rapport à la PAC ça veut dire qu'aujourd'hui je vais devoir déclarer les nouvelles parcelles que j'exploite mais il ne faut surtout pas que j'oublie de retirer les parcelles que je n'exploite plus vous allez me dire ça paraît tout à fait logique ça paraît tout à fait logique il ne faut pas l'oublier mais ça peut des fois être conflictuel je disais tout à l'heure qu'on peut aussi échanger les parties de parcelles quand on fait un échange en propriété on va borner mais quand on fait un échange en jouissance il peut arriver qu'on échange des fois la moitié ou un morceau de la parcelle et on ne va pas faire borner puisqu'il ne s'agit qu'un échange en jouissance entre locataires on ne va pas faire la démarche de faire venir un géomètre ça aura un coût donc on va échanger comme ça des parties de parcelles donc attention au niveau de la déclaration PAC puisqu'il faut bien sûr que chacune des deux demandes au niveau de la PAC correspondent bien du coup aux surfaces c'est qu'on n'a pas d'empiétement sur une surface entre les deux déclarations donc l'intérêt dans ces cas-là c'est que les exploitants la première fois qu'ils font leur déclaration PAC suite à ces échanges ils se mettent en contact pour bien vérifier que justement il n'y ait pas de doublant entre les deux déclarations un dernier point de vigilance là-dessus par rapport au MAE bien sûr s'il y a des MAE d'engagés ça peut être très très compliqué de procéder à un échange parcellaire donc moi souvent le conseil que je donne c'est d'attendre le terme de la MAE du contrat pour échanger parce que selon le type de MAE sur le type d'engagement et des fois aussi selon le type de réponse qu'on peut avoir de l'administration c'est pas toujours la même chose donc il peut y avoir il y a un risque quand même en cas de rupture du contrat MAE de perdre les aides donc du coup dans ces cas-là terminer son contrat MAE et échanger par la suite donc je vous ai dit qu'on a deux ou trois co-échangistes en jouissant c'est-à-dire des fermiers des locataires qui échangent le conseil qui peut leur être donné c'est du coup de faire une convention entre eux entre co-échangistes pourquoi faire cette convention pour déterminer entre eux bien sûr les règles de l'échange c'est-à-dire pour combien de temps ils échangent dans quelles conditions ils échangent pour quelle durée mais aussi quelles sont les conditions de résiliation de cet échange-là et aussi pour un point important c'est que comme je vous disais chacun est locataire de son côté et peut avoir des dispositions particulières chacun dans son bail qu'il est nécessaire forcément de diffuser à l'autre partie qui va exploiter les parcelles un exemple très simple dans mon bail j'ai l'impossibilité d'émonder les arbres par exemple le propriétaire s'est réservé le droit d'émondage et bien bien sûr il va falloir que je communique cette information-là qui soit au courant à mon co-échangiste qui du coup sera tenu de cette obligation-là que j'ai moi dans mon bail donc d'où l'intérêt du coup d'établir une convention d'échange en jouissance entre les co-échangistes deux ou trois co-échangistes pour pouvoir justement déterminer déjà avoir un contrat écrit avoir la preuve de ces engagements-là la durée les modalités de résiliation mais aussi toutes les conditions qu'il peut y avoir dans le cadre de cet échange je fais juste un petit focus sur la question des sociétés parce que l'intérêt de faire un échange c'est pas de risquer non plus pour des locataires la résiliation du bail il faut bien que les choses soient juridiquement bien faites on a des fois des situations de bail qui ne sont pas très très claires on a un bail verbal on est en société on ne sait pas trop qui est le locataire est-ce que c'est la personne physique est-ce que c'est la société est-ce que ceci est-ce qu'on a mis à disposition la société ou est-ce que c'est la société qui est locataire donc l'intérêt c'est bien d'analyser juridiquement la situation au préalable pour ne pas faire d'erreur pour ne pas faire de faute sur l'information qui peut être donnée non seulement au propriétaire bailleur mais aussi avec la convention qu'on va après réaliser avec le co-échangiste donc ça nécessite quand même de juridiquement de bien se positionner les choses pour ne pas faire d'erreur et de ne pas risquer quelque chose qui n'aurait pas de raison d'exister à savoir la résiliation du bail ce n'est pas l'objectif et dernier point juste sur du coup moi je vous ai pris l'exemple de l'intervention de la chambre de culture en Bretagne voilà l'accompagnement qu'on peut faire donc qui je le sais est peut-être très très différent d'une chambre de culture à l'autre mais nous on accompagne en tout cas les exploitants d'un point de vue individuel ou collectif à la fois sur les aspects techniques mais aussi ce que je viens de voir avec vous tout de suite sur les aspects juridiques très bien merci Magali super alors on a dépassé l'heure de fin excusez-nous certains ont dû nous quitter mais peut-être voilà qu'on va prolonger rapidement juste en prenant une question qui est dans le chat pour bien comprendre donc l'intervention de Magali une seule question pour l'instant l'exposé était très clair donc la question dans le cas d'un échange parcellaire en jouissance dans le cas d'une transmission d'entreprise d'essai ou vente de l'outil si aucune disposition n'est convenue sur cet échange comment cela se passe-t-il quelle est la règle alors le droit c'est pas si simple que ça il n'y a pas toujours des règles justement ça va dépendre en fait des conditions de savoir qui est le ce qu'on va pouvoir mettre d'ailleurs dans la convention d'échange dont je parlais d'où l'intérêt aussi de prévoir une convention d'échange avec l'exploitant enfin avec l'exploitant co-échangiste de prévoir justement si cette convention-là est accessible ou pas mais de toute façon si on est locataire les règles du bail vont s'appliquer donc de toute façon si on est locataire et que sur notre bail il nous reste 5 ans à faire on ne pourra pas échanger pour plus de 5 ans puisqu'on est de toute façon on échange dans le cadre du bail dont on est titulaire donc c'est pareil dans le cadre d'une transmission d'entreprise les règles de cession du bail je vais parler des règles de cession du bail avant de parler des règles du coup de cession d'échange parcellaire vont s'appliquer donc la cession du bail voilà elle est enfermée par des règles particulières on ne peut céder à un bail qu'à un descendant ou à un conjoint donc ça va s'appliquer de la même manière c'est à dire que si l'entreprise elle est transmise à un tiers à une tierce personne de toute façon le bail n'est pas transmis à cette tierce personne donc forcément l'échange ne pourra pas non plus faire l'objet d'une session c'est pas simple à répondre alors je ne suis pas sûre que ma réponse soit très très claire non mais voilà les contacts seront transmis pour échanger davantage il y a d'autres questions mais je vous propose peut-être de conclure pour ne pas dépasser de trop l'heure de fin merci Bagali donc je partage à nouveau mon écran on souhaitait terminer ce webinaire avec l'intervention d'un des membres du groupe évolution des structures du CNIEL qui a donc commandité cette étude je ne sais pas si Alexis tu peux donc actionner ton micro voilà la parole est à toi pour un peu conclure et puis ouvrir les perspectives sur ce travail on ne t'entend pas Alexis mince ton micro n'est pas ah pourtant ton micro est bien je suis seul à ne pas entendre Alexis non on n'entend pas mince ouais on n'a pas pu faire de vérif technique en amont c'était ouais t'as réussi t'as essayé de remettre ton micro c'était peut-être au niveau de ton ordinateur les sur Teams les oui les champs n'étaient pas peut-être activés bon est-ce que tu veux essayer de te connecter de te déconnecter puis de te reconnecter peut-être en attendant on peut prendre une question pour Magali sur sur les aspects juridiques de l'échange parcellaire il y avait il y avait un complément de question par rapport à celle qui a été posée où est-ce que cette convention est-elle enregistrée l'enregistrement n'est pas obligatoire on parle bien de la convention pour l'échange en jouissance je pense oui l'enregistrement n'est pas obligatoire comme ça va être une convention qui va être faite sous sein privé sous sein privé ça veut dire entre les parties qu'elle n'aura des obligations contre les parties en présence les co-échangistes toujours la même règle quand on fait un acte juridique chacun dispose d'un original ou sa possession qu'il ne faut pas qu'il perde bien sûr mais il n'y a pas d'enregistrement obligatoire alors est-ce que vous m'entendez cette fois-ci oui super je tenais tout d'abord à vous féliciter Brendan et Baptiste sur l'étude et aussi sur le fait de la robustesse de l'étude 42 000 échantillons d'exploitation qui ont été retenus et aussi Magali pour ton explication notamment par rapport à l'échange parcellaire je pense qu'il y avait été mis en avant au SPAS il y a quelques années donc c'est intéressant d'avoir des cas concrets donc je tenais à rappeler aussi qu'en production laitière le lien au sol était essentiel parce qu'à la fois les vaches sont des ruminants et à la fois on a besoin du parcellaire proche des bâtiments à cause de la traite donc ça c'est une question qui est importante et la question aussi de l'accessibilité à des parcelles proches des bâtiments sociétales c'est-à-dire qu'aujourd'hui le consommateur il ne souhaite pas forcément que les vaches pâturent mais en tout cas que les vaches aient accès à l'extérieur donc ça c'est un point qui est très important donc aussi le parcellaire c'est un élément structurant c'est-à-dire que quand on achète une exploitation effectivement le parcellaire c'est très compliqué à changer à la fois le parcellaire il y a les aspects topographiques il y a les aspects infrastructures il y a le statut du fermage et il y a l'accès à la propriété donc c'est vrai que globalement quand on recherche une exploitation il faut y prêter attention parce qu'après c'est assez compliqué de le modifier on peut y arriver mais quand on a des éléments d'infrastructures une route tout ça c'est beaucoup plus compliqué donc et ce parcellaire qu'on soit en système pâturant élevage totalement enfin en système élevage le pâturage en priorité ou qu'on soit en système polyculture élevage il est aussi très important parce qu'effectivement sur l'aspect travail et sur l'aspect opportunité alors j'insisterai peut-être plus sur l'aspect polyculture élevage si par exemple on a des parcelles qui sont à côté des exploitations pour l'échantillon silage on y gagne beaucoup de temps et aussi on peut être opportuniste c'est à dire qu'on récolte une orge on ressème un couvert végétal et on peut refaire pâturer ce couvert à la fois par des génisses ou par des vaches laitières et je pense qu'on peut aussi sécuriser un système fourragé c'est à dire qu'avoir un parcellaire vraiment groupé autour de l'exploitation c'est vraiment une chance et ça donne plein de possibilités et éventuellement remettre des parcelles en circulation en rotation notamment quand on a une partie de polyculture élevage on a des problématiques de désherbage on remet des prairies temporaires et puis hop on peut accéder y faire accéder les animaux donc je pense que ça me paraît en tout cas c'est important c'est une condition économique ça conditionne l'aspect économique et ça peut apporter vraiment un grand bien même si dans l'étude peut-être qu'il y aurait il manque peut-être une notion de productivité à l'hectare c'est à dire qu'effectivement on a abordé la notion d'accessibilité enfin en tout cas de surface disponible et il a été évoqué le fait qu'on ait généralement plus de surface disponible que de surface pâturée alors bon il peut y avoir un contexte pédoclimatique mais il peut y avoir aussi une notion de productivité c'est à dire quand le prix des terres est assez élevé les exploitants peuvent rechercher d'augmenter une productivité à l'hectare j'espère que les régions vont s'en emparer de l'étude puisqu'en fait effectivement il faut le prendre en détail mais il y a beaucoup beaucoup d'informations que dire d'autre je pense qu'il faut effectivement travailler avec à la fois les affaires les chambres les cultures j'ai appris une chose par rapport aux conseils départementaux de les solliciter aussi dans le cadre des échanges de parcelles et je pense que voilà je pense que c'est des sujets qu'il faut vraiment s'emparer et je terminerai en disant que globalement et bien le parcellaire conditionne aussi notre compétitivité nous au amont et c'est à dire que si on a un parcellaire proche vraiment dans l'exploitation c'est un point de compétitivité très important si on fait un peu le tour de la planète si vous allez en Nouvelle-Zélande si vous allez en Irlande si vous allez en Hollande en Allemagne ils ont globalement un parcellaire qui est quand même assez agroupé alors peut-être que nous on a comment ça on hérite d'une situation qui était liée au quota où à l'époque les quotas étaient liés à la terre et dans le cadre d'agrandissement on s'est un peu morcelé mais je pense qu'il est important de retravailler ce point-là pour apporter de la compétitivité à nos exploitations laitières et donc d'avoir un parcellaire le plus proche des exploitations en tout cas merci pour l'étude merci pour le travail et je vous souhaite à tous et toutes une bonne après-midi merci beaucoup Alexis alors voilà on s'arrêtera donc sur ces mots de conclusion merci Alexis et puis merci à vous d'avoir participé à ce webinaire merci aux intervenants à Magali à Franck aux collègues et contributeurs de l'étude en général merci au groupe évolution des structures qui nous a proposé de travailler sur ce sujet-là merci aux éleveurs et conseillers du réseau Inosis qui sont très précieux pour ce genre d'analyse à l'échelle France et puis voilà on vous enverra les diaporamas dans la foulée à la fin de ce webinaire et donc le replay sera aussi disponible sur internet merci à tous et à toutes bon après-midi merci au revoir au revoir